Maintenant, je laisse la parole à Régis, c'est à Yohann. Et bienvenue dans le webinaire. Merci beaucoup, Laurie, et merci à Happy Day de nous permettre ce beau webinaire ensemble. Alors, Yohann et moi-même, nous sommes deux cofondateurs de Glory Tech. Nous avons deux autres cofondateurs qui sont actuellement en Polynésie, Roland et Gilles. On est une entreprise depuis 2016 vraiment engagée pour le numérique responsable, donc la Tech for Good, la technologie utile pour la planète et la société. Et on est très heureux de vous présenter aujourd'hui du Graal. Ça fait quatre ans de recherche et de développement. Donc voilà, on a pas mal de surprises. On va vous présenter, on va faire des petites vidéos, on va faire une démo live de l'appli pour vous montrer les projets de cette année bêta. On a terminé l'année bêta, ça fait un an. Donc là, on lance au global. Et puis, on a aussi une offre spéciale en fin de webinaire à vous présenter pour vous, pour Happy Day, pour les membres d'Happy Day. On a également, alors on va avoir pas mal peut-être de questions. On va plutôt en prendre, on va prendre le gros des questions à la fin. Mais si vous avez des questions pertinentes qui vous brûlent les lèvres pendant, écrivez-les bien sûr et on rebondira dessus pendant le webinaire également. Alors, on va commencer par poser le contexte peut-être et la problématique aujourd'hui qui d'après nous touche tous les acteurs du tourisme. Est-ce que Laurie, tu peux lancer la première question ? On va vous solliciter un petit peu avec des petites questions interactives. La première question est la suivante. D'après vous, quel pourcentage du trafic web global a lieu sur mobile ? Donc, on est aujourd'hui des milliards à se connecter, tous les jours sur Internet, ordinateur, mobile, tout type de plateforme. D'après vous, quel est le pourcentage du trafic web qui a lieu sur mobile ? On vous laisse le temps de répondre, de voter. C'est un petit jeu ludique. En même temps, ça nous permet de se rendre compte de la réalité. Voilà, on vous laisse le temps de répondre. Ok, si c'est bon pour vous, 35, 60 % ou 80, on clôt les votes. Ok, 70 % des votants pensent que c'est à 80 % du trafic mondial. 30 % à 60, c'est effectivement à 60 %. 60 % aujourd'hui du trafic est sur mobile et ça ne fait qu'augmenter. Donc, on tend vers les 80, donc vous avez absolument raison. Les normes d'enjeuvent, c'est ça, vous anticipez parfaitement bien. Ok, prochaine question. Alors, la prochaine question est à propos d'une étude de Google réalisée sur 200 millions d'utilisateurs. D'après vous, quel est le pourcentage de recherches sur mobile qui sont géolocalisées ? Donc, on fait beaucoup de recherches d'informations. D'après vous, quel est le pourcentage de ces recherches qui sont géolocalisées ? Qui demandent de la géolocalisation pour avoir la réponse ? 30 %, 70 % ou 50 %. Il faudrait une petite musique comme « Qui veut gagner des millions ? » Qui veut gagner des infos ? Merci, on clôt les votes. Alors, Laurie. Ok, très bien, super. On a 51 % des votants qui pensent que c'est à 50 % qui est du pourcentage de recherches géolocalisées. Et la bonne réponse, c'est 70 %. 70 % des recherches sur mobile sont géolocalisées. Donc, l'énorme majorité des recherches sont autour de vous ou par rapport à un endroit spécifique qui vous intéresse. D'accord ? Et la dernière question qu'on a pour poser ce contexte ensemble, d'après vous, quand on est sur mobile, est-ce que la plupart du trafic vient d'applications installées sur le téléphone ou à partir de sites mobile responsifs ou adaptés au mobile ? Donc, d'après vous, quel est le pourcentage qui vient des apps ? Est-ce que c'est 20 %, 50 % ou 90 % du trafic qui viennent des apps ? Encore 5 secondes pour voter. Maintenant, vous connaissez bien le mécanisme. Ok, on clôt les votes. Ok. Alors, la majorité des votants pense que c'est 50 %. Et en fait, c'est 90 % du trafic est issu des apps et non pas des sites responsibles. Merci beaucoup, Lory, pour vos soutiens techniques nickel. Et la réalité est qu'en fait, une grande partie aujourd'hui des offres touristiques sont seulement sur site Internet, alors que l'énorme majorité des personnes utilisent leur téléphone et ils utilisent des apps dédiées. Pourquoi des apps dédiées ? Parce qu'en gros, l'expense utilisateur est beaucoup plus puissante. Il y a un gain de temps, il y a des fonctionnalités en plus. Et c'est également, c'est ça qui fait quand le trafic est principalement sur app et sur mobile. Donc, c'est par rapport à cette problématique-là également qu'on a voulu répondre avec Graal. On va vous présenter Graal maintenant, ce qu'on espère être une solution pour le tourisme tout en un. On va vous parler d'accessibilité, d'handicap, de mobilité. On va vous parler du multilingue, du service, des services localisés. Mais d'abord, on va peut-être vous faire une petite pitch globale fait par plutôt des journalistes qui parlent de nous. C'est peut-être plus juste de se présenter comme ça. Donc, je vais vous partager une petite vidéo qui a été réalisée en Polynésie, justement. Une envie de savoir, de ne rien perdre de l'histoire des hommes, surtout lorsque des monuments témoignent de leur science. Être touriste ou être d'ici, c'est une volonté de comprendre, de connaître et d'avoir un regard au plus près des murmures du passé. Et si possible de manière détaillée, voici un nouveau brévière, l'application Graal. Donc, à chaque point rouge correspond à un point Graal. Aujourd'hui, c'est des points GPS. Lorsque vous vous approchez d'un point, vous affichez l'information. Ici, par exemple, vous avez un document PDF. La géolocalisation, donc le point GPS, c'est un aspect, c'est une valise associée avec de la lumière. Et on a associé également ce qu'on appelle des pastilles Bluetooth, qui permet de rayonner dans un espace et de pouvoir aussi déclencher de l'information multimédia à partir du moment où j'ai l'application et je m'approche de cette valise et l'information va apparaître directement sur mon téléphone. Une application maniable et pratique, gratuite à télécharger. Ces usages peuvent être multiples. Tourisme, bien sûr, commerce, vie sociale, handicap, un infini. D'autant que tout est offert en plus de 20 langues, à l'écrit ou à l'oral. La tour de Babel et ses complications, désormais, c'est un souvenir. En France, nous avons essayé une application de traduction pour lire la carte des restaurants, mais cette application n'était pas vraiment fiable. Mais le Graal, ce n'est pas de la traduction, c'est une application qui nous donne de l'information. Aujourd'hui, plus de 100 points de démonstration installés à Tahiti des contacts sont noués pour Coffénois. Cette offre se développe. L'idée est séduisante. A chaque fois aujourd'hui, le public s'est montré ravi quant à ses possibilités. Pour ceux qui n'ont jamais vu qu'il y avait une artisanat ici, moi, je trouve que c'est bien. Ils pourront peut-être venir maintenant. Ils pourront venir, voilà. Le projet a demandé plus de 4 ans d'effort, mais la ténacité de ces entrepreneurs a payé. La start-up commence à prendre son envol. France, Belgique, Philippines, Équateur. Les dimensions du monde. Graal espère se faire une place sous le soleil du village planétaire. Le GPS ne connaît pas de frontières. Vous pouvez créer des points. De votre caméra, vous pouvez créer un point sur la place Tiananmen et envoyer de l'information à quelqu'un qui va se trouver à la place Tiananmen. Il n'y a aucun contrôle, aucune, disons, restriction. À terme, la société compte localiser son siège social à Tahiti sous les latitudes de naissance de ce Graal, tout en modernité technologique. Et voilà pour ce petit reportage tourné en Polynésie. Alors, on a eu la chance d'être lauréat du prix Innovation Outre-mer. C'est un concours sous l'égide de l'Outre-mer. Et donc, il y a eu une deuxième petite vidéo qui est plus axée sur l'accessibilité. Une petite vidéo d'une minute très courte que je vous partage également pour vous montrer un petit peu ce qui se passe pour les personnes en situation de handicap. Ici, on est sur un site culturel marin. Si je suis dans les parages, je n'ai pas d'informations, eh bien, mon application qui s'appelle Graal peut me donner de l'information et je peux accéder à l'ensemble des informations sur ce site touristique. Donc, ici, ici, Translate. Translate. Donc, vous cliquez Translate. Et Pyramidahu, comme Mary Era Kiraou. C'est l'application, c'est la première classe. Immédiatement, vous obtenez l'information. Et ça fait visiter le site beaucoup plus intéressant et pour l'éducation aussi, pour les purposes de ça. On est une professionnelle, la seule société qui a vend cet agrément de handicap et qui permet notamment de pouvoir aider les personnes en situation de handicap aveugle, sous, malentendant, enfin voilà. Ça me raconte ce qui se trouve autour de moi. On pourrait dire que ce sont des yeux électroniques. On lance la Polynésie, on a lancé la Nouvelle-Calédonie, on lance également la métropole au niveau national. On fait quelque chose qui va fonctionner partout. Et à titre d'exemple, un jour, j'ai créé un contenu informatif en plein milieu de la place Tiananmen, en Chine. Un ami chinois a pu se rendre sur place et lire le contenu que je lui avais créé. Et donc là, ça franchit les frontières, ça passe les barrières idéologiques, politiques, tout ce qu'on peut dire. On s'est aperçu que c'était un outil puissant. Donc, vous vous rendez compte, on peut créer des points sur la place Tiananmen, apparemment. Tianan, je pense que tu peux, si tu rajoutes ton micro, on t'entendra mieux. Je pense que tout le monde a compris que c'était sans frontières. Oui, c'est ça. Donc, voilà, mais Régis, on prend la main. Oui, juste pour continuer et pour préciser les choses sur les fonctionnalités de Graal, en particulier pour la partie accessibilité. On a une petite question encore pour vous. La question est la suivante. D'après vous, combien de personnes en France sont en situation d'handicap ? 3 millions, 9 millions ou 12 millions de personnes en situation d'handicap. Alors, l'handicap, ça concerne l'handicap visuel, l'handicap auditif, l'handicap moteur. Il y a l'idétrisme également. Cognitif. Voilà, on vous laisse encore 5 secondes pour voter. Merci. Et alors, 44% d'entre vous pensent que c'est 9 millions. 40% pensent que c'est 12 millions. C'est effectivement 12 millions de personnes en situation d'handicap aujourd'hui en France. Et c'est également pour ça qu'il y a eu des annonces du gouvernement pour 1,5 milliard du gouvernement proposé pour qu'il y ait justement des nouveaux projets dans tout le territoire pour prendre de soin de cette situation d'handicap et de l'accessibilité. Yohan, tu vas nous en parler un peu plus ? Écoute, oui. Alors, 12 millions de personnes, c'est à peu près entre 10 et 15% des personnes qui nous entourent. Dans les handicaps, évidemment, il y a plusieurs types d'handicap et on n'est pas là pour les classer. Seulement, dans beaucoup d'handicaps, l'handicap premier qui a été révélé, c'est l'accès à la formation. L'OMS a même sorti des chiffres qu'en disant que si d'ici 2030 on rendait plus accessible l'information aux personnes qui n'y ont pas accès, il y aurait un impact carbone, même écologique, sur ce service qu'on amèlerait aux autres. Donc voilà un petit peu le tableau aujourd'hui de ce qui est en France, qui représente à peu près 90 millions de personnes en Europe. Et je vous laisse faire le compte dans les endroits qui ne sont pas recensés, qui souffrent aussi d'handicap. Mais dans l'handicap, il y a deux choses. Il y a l'handicap physique, physiologique, malheureusement celui de la santé, et il y a ce qu'on appelle l'empêchement. L'empêchement n'est pas compté ici. C'est toutes les personnes qui sont aux origines d'une langue étrangère qui n'ont pas accès à la traduction de ce qui les entoure. Là aussi, on est en situation d'empêchement, d'accès à l'information. Donc l'accessibilité à l'information, c'est devenu une priorité en Europe, une obligation pour les régions, pour deux choses, qui sont les informations d'accueil pour tous les bâtiments ERP, et en même temps sur la mobilité, ce qu'on appelle la loi LOM, et je vais vous en parler plus tard. Donc on va passer au slide suivant. Et juste avant, effectivement, sur ce que tu précises, il y a cette loi qui est passée pour l'accessibilité, qu'on connaît tous, mais également l'accessibilité de l'information, l'accessibilité numérique. Alors, on a justement une dernière question là-dessus. Combien d'applications d'information sont accessibles à toutes ces personnes ? Donc, d'après vous, est-ce que vous en connaissez ? Donc, est-ce que c'est une application 35, 50, ou je n'en connais pas ? On parle d'applications mobiles qui permettraient à toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, d'avoir accès à de l'information et donc au service des lieux, des services publics également. Donc, il y a deux types d'applications. Il y a les applications dédiées, et il y a les applications collectives, universelles. C'est de ça dont on parle. Totalement. Merci pour vos votes. 55 % d'entre vous n'en connaissent pas. 25 % pensent que c'est 35 et 16 % pensent que c'est une application. Yoann, je te laisse. Disons qu'on est très heureux aujourd'hui d'être considérés comme l'application. L'application qui répond, alors je remercie les 16 %, s'ils ont pensé à nous, s'ils en connaissent une autre, on serait ravis d'apprendre sur le sujet aussi avec eux. Ce qui est, quand on vous dit, et pourquoi on a pris le temps de mettre un slide à l'écran pour vous parler de ça, c'est que ça a été un travail de plus d'un an et demi. Avec les collectivités du territoire du Pays Basque, de l'agglomération du Pays Basque, qui a pris en charge cette façon d'aller vers l'autre en remplissant son devoir légal et moral, c'est-à-dire légal, faire en sorte que toute la signalétique d'un territoire puisse être accessible et inclusive au travers d'une information localisée, géolocalisée, mais qui puisse être aussi guidante, puisqu'il y a deux choses, il y a informer la personne là où elle se trouve et puis l'emmener quelque part. Dans l'emmener quelque part, là aussi, ça a été un défi que nous avons réalisé et c'était un peu la naissance de Graal pour tout vous dire, c'était de pouvoir guider une personne aveugle aussi bien dehors que dedans. Et en ayant réalisé ça, en ayant eu cette réussite technologique, après il a fallu faire en sorte que toute personne qui souhaite avoir accès à l'information, quel que soit son handicap, puisse utiliser le même outil. Et le même outil que vous et moi de manière universelle, et le même outil que des outils spécifiques dédiés. Ce qui fait que la région du Pays Basque bascule, il y a 154 communes l'année prochaine qui vont basculer en intégrant toutes leurs informations dans Graal et en découvrant aussi tous les autres services qui peuvent apporter à la personne, soit l'habitant, soit le visiteur ou soit l'agent technique ou de travail. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, toutes les données que vous avez aujourd'hui, qui sont des données d'information qu'on peut géolocaliser, qui peuvent être utiles pour la personne qui se trouve à l'endroit précis, eh bien, vous avez compris qu'avec Graal, vous pouvez les mettre et les intégrer partout, aussi bien dehors que dedans, dans un rayon d'un mètre carré. Ce qui fait que toutes les bases de données aujourd'hui qui sont utilisées, beaucoup de gens intègrent comme celles que vous avez dans Apidae. Avec Apidae, vous avez le conseil et le suivi pour avoir de la qualité exceptionnelle de documents, d'informations et le tourisme ne vit qu'à travers l'information et les événements qu'il peut faire à leurs hôtes et à leurs visiteurs. Donc, l'idée, si vous voulez, c'était de transformer cette donnée comme des régions l'ont fait, de les importer dans l'API de Graal, donc dans le monde de Graal. Et du coup, voilà l'effet que ça a. C'est que votre donnée aujourd'hui, qui peut être lue qu'une par une partie de la population, eh bien, elle va l'être maintenant à 100 % de la population puisque Graal parle 70 langues. Donc, on traduit toutes les informations textuelles en plus de 70 langues avec des langues régionales. On vient de rajouter le Gascon, il y a le Breton, il y a le Luxembourgeois, il y aura bientôt le Canac, le Tahitien, il y a le Basque. On met des langues régionales tout en ayant des langues d'accueil de plus de 70 nationalités. Donc, en mettant vos informations dans Graal, non seulement, pour certains, vous répondez à un devoir légal et moral qui fait que toute l'information qui sera accessible aujourd'hui sur notre map, sur notre plateforme, elle sera de manière réglementaire accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire à tous et partout. Donc, ça, c'est la puissance de l'outil, c'est de faire en sorte que vos données, eh bien, elles se transforment en valeur ajoutée pour tous ceux qui veulent les consulter. Dans le projet, c'est celui-ci, celui de l'agglomération du Pays Basque et globalement, en 2024, c'est à peu près entre 200 et 260 villes qui vont basculer beaucoup d'informations sur notre map afin de les rendre accessibles de manière universelle dans toutes les langues et pour tous les handicaps. et surtout, faire en sorte que cette information, je vous le rappelle, 70% des recherches d'informations sur Internet, c'est par rapport à des informations localisées, localisées autour de là où se trouve l'utilisateur. Donc, Graal a la possibilité, non seulement de vous créer une information à l'autre bout du monde, ça, c'est une elle-même, mais de la rapprocher de vous et même de vous déclencher une information sous vos pieds parce que vous êtes toujours quelque part avec une source d'information qui vous entoure. Donc, le paysage des cas d'usage, ça peut être gérer tout un territoire dans l'information accessible, aussi bien culturelle, touristique, que sociale et concernant les informations pour les habitants événementiels. Alors, on va vous faire une démonstration de live de l'application. Alors, effectivement, là, on ne peut pas vous montrer la démonstration en mode accessibilité puisqu'il faudrait qu'on téléphone souvent en mode accessibilité, mais c'est ça que Graal permet. En fait, l'application reconnaît votre profil utilisateur et donc, si vous avez votre smartphone en mode accessible, quel que soit votre handicap, l'application va totalement se reconfigurer. Donc, par exemple, pour les personnes malvoyantes, c'est avec un lecteur d'écran. Il y a des personnes tétraplégiques qui utilisent une manette ou un stick également. Ça, ça fonctionne avec une grille qui se pose sur l'écran et dès qu'ils touchent l'écran, ça passe à l'oral, ça leur décrit les boutons. Ils peuvent aussi faire de la commande vocale. Donc, ils peuvent rechercher une adresse, lancer un itinéraire, demander que le contenu multimédia que vous avez géolocalisé se passe à l'oral. Donc, c'est tout ça qu'on permet avec Graal. Là, on va vous montrer, on va faire la démo. C'est ce qui nous a permis, pardonne-moi, Réli, c'est ce qui nous a permis d'avoir l'agrément RGAA. Donc, avoir un agrément français, européen et mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez mettre une information quelque part, eh bien, en la mettant avec Graal, vous remplissez votre obligation de signalétique inclusive et vous offrez à un plus large public l'accès à l'information. Ce qu'on appelle le doulourisme durable et handicap. Alors, absolument. Donc, normalement, là, vous devriez voir mon téléphone qui se connecte. C'est bon, c'est bon pour vous. Absolument. Vous voyez, en haut à gauche, vous voyez deux applications. Graal bleu, qui est gratuite et accessible à tous pour tous les lecteurs de contenu. Et Graal rouge, Graal admin, qui est pour les créateurs de contenu, pour ceux qui les créent. Donc là, on va aller voir Graal bleu, donc pour les lecteurs. Donc, il n'y a même pas besoin de créer de compte pour Graal. et nous ne collectons aucune donnée privée sur les utilisateurs. C'est-à-dire que je mets sur la plateforme, je télécharge Graal, je n'ai pas besoin de compte, rien. Instantanément, on a tout de suite les informations autour de nous. Donc là, vous voyez, je suis actuellement à Paris. Donc, il y a différents types d'informations autour de moi. Je peux aller en haut avec les parties filtres que vous voyez ici, culture, restaurant, hébergement, activité. et choisir de présélectionner certains types de contenus. En bas à gauche, j'ai écrit parcours. Je peux aller voir les parcours qui me sont proposés et puis chercher une adresse. Je peux aller tout de suite voir. Donc, je voulais vous montrer plusieurs endroits que nous avons lancés. Alors, j'ai mis mon téléphone en japonais pour que vous puissiez vous rendre compte de la traduction instantanée. Si votre téléphone est dans une langue, on a 70 langues aujourd'hui réperforées dans Graal plus d'autres qui arrivent avec des langues régionales. Donc là, on va aller par exemple à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, d'où je suis originaire et avec lequel nous travaillons avec la province sud de Nouvelle-Calédonie, mais également avec la mairie de Nouméa. La mairie de Nouméa qui a créé en fait un parcours qui s'appelle les Airways. Ici, quand on clique sur parcours, on a la possibilité de les télécharger hors connexion, ce qui est très, très utile, en particulier quand vous êtes dans des parcs ou dans des randonnées, des lieux ou sans connexion Internet. Vous avez besoin de l'information logistique ou de sécurité. C'est très pratique. Donc là, je vais choisir par exemple le parcours sur les incontournables de la ville de Nouméa. Et donc là, vous avez tout simplement les points de toute la ville. Donc ça dézoome, la map se dézoome et vous avez tous les points d'intérêt qui sont présentés que la mairie a choisis. Et donc, si on avance un petit peu sur les contenus multimédiaires qui sont proposés, la carte va s'ajuster pour montrer exactement où ça se situe. Donc par exemple, là, je vais avancer un petit peu pour vous montrer des contenus qui sont... Alors là, on a pas mal de photos. On a également des vidéos qu'on peut lancer. On peut mettre vraiment des vidéos, des audios. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir des personnes de la région qui nous racontent la vallée, la légende, là où on est. Et puis donc là, par exemple, si je prends tout simplement ce contenu-là et que je l'ouvre, là, par exemple, nous avons le contenu texte que je peux passer à l'audio en français mais que je peux aussi traduire dans la langue par exemple ici en japonais et donc je pense que vous allez devoir l'entendre également. Vous entendez la traduction en japonais ? Non, nous, on ne l'entend pas pour tout dire mais on l'a entendu tout à l'heure dans le film. On imagine bien dans l'aspect technique de ton micro, c'est peut-être que tu utilises en même temps ton téléphone mais ça traduit, je vous le jure, c'est juré, c'est sacré, ça traduit dans plus de 70 langues en japonais et en plus ça s'adapte aux flux touristiques que vous avez par rapport par exemple en Calédonie et en beaucoup de japonais. J'ai trouvé la technique, hop, donc là, ça devrait le faire, il n'y a pas de problème, là, vous devriez l'entendre. Donc, c'est merveilleux. Imaginez un touriste où tout parle sa langue autour de lui, c'est quand même pas mal, non ? C'est quand même pas mal. Et donc là, par exemple, on va retourner plus proche de chez nous, on va aller à Lille et donc à Lille, ce que nous avons créé, c'est une chasse au trésor. Donc, Grave vous permet vraiment de faire beaucoup, beaucoup de choses parce que des parcours que vous pouvez créer, vous pouvez les créer en mode public comme vous avez vu, mais vous pouvez les créer en mode privé également. Vous pouvez aussi faire que le contenu est bloqué et il faut aller sur place pour le débloquer. Donc là, vous créez vraiment de l'engagement, c'est-à-dire que les personnes, c'est seulement si elles viennent, elles sont géolocalisées à côté du point d'intérêt que le contenu est accessible. Donc là, je vais vous montrer. Vous voyez en haut à gauche, il y a par exemple Trésor dans les propositions de filtres. Donc, quand on clique sur Trésor, là, on ne va avoir que les points Trésor autour de nous. Alors là, je suis allé à Lille, donc c'est plutôt les points Trésor à Lille en ce moment. Donc, c'est assez incroyable. Johan, est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui même ? Eh bien, aujourd'hui, pendant qu'on parle, on a bloqué les Trésors parce qu'il y a une chasse au Trésor avec une centaine de startups qu'organisent le plus gros incubateur de startups en Europe, Eura Technologies, et qui a décidé pour les nouvelles startups rentrantes de faire une chasse au Trésor culturelle. Donc, du coup, toutes les startups, elles peuvent être guidées jusqu'au Trésor, puisque Graal vous donne de l'information, mais vous emmène aussi jusqu'au point d'information. On peut voir qu'elle le fait de différentes façons. Elle peut vous le faire avec un guidage piéton, on va dire, de manière universelle, mais elle peut vous emmener aussi avec tous les transports et la mobilité. Si on appuie, ici, Graal va vous donner tous les itinéraires, descend encore un petit peu, et même vous dire quel train prendre pour aller à tel point ou que ce soit en Europe ou dans le monde. Donc, on a intégré, du coup, l'aspect mobilité dont je vous parlerai tout à l'heure par rapport au service que ça rend. Mais là, sur la chasse au trésor, il y a dix trésors, donc l'île nous a loué dix trésors, ils ont mis des énigmes et avec des informations à donner sur les monuments historiques qu'on visite à l'île et en même temps, à la fin, je crois qu'ils ont gagné une pinte, en tout cas, on est dans le Nord, ce ne sera pas du vin mais ce sera de la bière et il y a derrière pour toutes les startups cette récompense-là. Mais vous voyez, à la fois, comme on peut créer un événement pour une startup, on peut aussi créer des événements pour tout simplement des jeux l'été, des happy hours, commerçants et l'interaction entre les endroits où on reçoit les touristes et les jeux qui peuvent être sacrément animants pour une chasse au trésor culturel avec beaucoup de champs des possibles dans la création et dans le choix de ce qu'on veut faire de l'information vers l'usager. Alors, Régis, vous disiez, public-privé, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est quand vous créez un point d'information qui répond à 70% des recherches, quand vous créez un point d'information, vous pouvez faire en sorte qu'il soit public, donc c'est une information à caractère public ou privé qui peut être une information géotechnique de service pour vos collègues, vos entreprises ou vous-même tout simplement. Vous pouvez créer deux formes d'accès à l'information. Alors là, je voulais également vous montrer un petit trésor. Vous voyez que j'ai changé l'application, je suis sur la gralle rouge qui permet de créer du contenu. Là, si je vais dans le menu, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'affiche qui n'est pas possible dans la bleue, dans la partie administration, vous allez pouvoir créer des zones. Alors, les zones, c'est des parcours et c'est là où vous allez choisir qu'ils soient privés, publics et avec différents types de filtres et thématiques. Vous allez créer un point qui lui est géolocalisé. Donc, nous, c'est notre brevet, on est multi-protocole. Donc, c'est un point qui peut être soit grâce au GPS ou en intérieur avec le Bluetooth ou le Lifi au mètre près. Johan va en parler un petit peu plus après. Et les contenus, donc multimédia, photos, vidéos, textes, audio. Et donc là, je vous ai créé un petit coffre. Donc, si on clique dessus, on a une petite animation et vous avez un petit prix ici qui est en fait sur une remise exceptionnelle à PDAE de moins 50% pour 100 points de valeur. Noël dit qu'avec un trésor on doit en profiter tout de suite. C'est vraiment bien tombé. Un trésor au milieu de notre discours, c'est très bien. Donc, j'espère que vous saurez tous en profiter. C'est Noël. Voilà. Et en tout cas, on peut faire vraiment des chasses au trésor effectivement ultra ludiques également. Et on a fait ça avec les enfants et la biodiversité en Nouvelle-Calédonie. On pense qu'il y a vraiment quelque chose sur la sensibilisation aussi qui peut être très intéressante ou pour dynamiser sur le plan économique. Et pour donner juste un petit cas d'usage, ici, je suis dans le Var actuellement. Bonjour à Menton et à nos voisins du Sud. On va organiser, on est en train d'essayer d'organiser la plus grande chasse au trésor sur la ville de Toulon. Donc, ça va du coup pouvoir être une solution pour animer à la fois Noël et les périodes de festifs qui arrivent. Mais ils souhaitent aussi éventuellement s'en servir pour créer des parcours de trésor gourmand ou de trésor d'artisanat parce qu'ils ont des bateaux qui viennent. Ils n'ont pas toujours les outils pour les accueillir. Et avec cette application qui est gratuite et qui parle toutes les langues, pour eux, c'est un vrai bonheur et ils peuvent en même temps créer des richesses. Mais ça, c'est nous qui le disons. Après, on a demandé aux autres de savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient concrètement. Alors, dans les autres, on a demandé à la super IA de Google de nous dire qu'est-ce qu'elle pense de Graal et qu'est-ce qu'elle pense de Google sans prétention. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que l'outil est une façon un peu similaire d'avoir accès à l'information, si ce n'est qu'il y a des barrières, des plus les uns et voilà ce qu'en dit Régis Bard, l'IA de... Oui, tout à fait. C'est nous a beaucoup amusé de voir ça. C'est qu'en fait, quand on demandait à même à Google en quoi Graal pouvait dépasser, bien sûr, il y a plein d'endroits où Graal ne dépasse pas Google Maps, mais où est-ce qu'on dépasse Google Maps ? Eh bien, les six points, en fait, on est ultra heureux parce que c'est vraiment l'innovation qu'on apporte. C'est-à-dire que c'est une information qui est universelle. Elle est accessible à tous, donc quel que soit votre handicap ou votre langue et elle permet cette mobilité également puisqu'on guide à la voix ce que Google ne fait pas pour tout un tas d'handicaps et bien sûr, ne traduit pas dans toutes les langues également. Ce qui est très important également, c'est que Google, en fait, ne géocalise qu'en extérieur, donc vous n'avez pas de contenu multimédia que vous pouvez trouver en intérieur. On a équipé le musée Granet d'Aix-en-Provence, un aquarium, l'aquarium des lagons en Ouméa et donc on guide les personnes à l'intérieur, en fait, du lieu avec vraiment le multimédia qui vient enrichir l'expérience de visite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut parce que l'application Grave fonctionne également avec d'autres technologies que le GPS, le Bluetooth et le LeFi. Nous avons le brevet qui sont les lumières LED qui deviennent communicantes. Nous avons également, bien sûr, le fait qu'on peut créer des parcours publics et privés, c'est ce qu'on vous expliquait, donc on peut aussi avoir des parcours privés payants. Donc ça, ça peut être aussi intéressant pour des guides touristiques, pour des acteurs, en fait, des prestataires touristiques sur place. nous ne prenons aucune donnée sur les utilisateurs, donc il y a un respect total de la vie privée, il n'y a pas de publicité qui serait ciblée par rapport à vous sur Graal, à part quand vous choisissez vous-même de participer à, par exemple, une chasse aux trésors. Alors, juste une petite chose là-dessus, parce que souvent, on vous dit quand c'est gratuit, c'est vous le produit, et c'est vrai. Là, ce n'est pas gratuit, les gens payent pour mettre de l'information sur Graal, et donc on n'a pas besoin que ce soit gratuit et qu'on paye les données des gens pour les revendre à des data brokers et en les bombardant de cookies. Les gens, ils ont payé pour mettre de l'information à nous de faire en sorte qu'elle soit accessible de manière neutre, transparente et équitable pour l'utilisateur. Donc, c'est assez important de voir les choses. Alors, le dernier point que Bard avait noté, c'est notre brevet, c'est là où on a une innovation radicale. Peut-être, Yann, tu dois en dire un mot, je vois le temps qui passe. Alors, l'idée, c'est très simple. Aujourd'hui, quand vous créez une information géolocalisée, parce que rappelez-vous que 70% des recherches les demandent, ces informations géolocalisées, quand vous les créez, malheureusement, elles ne sont pas toujours ajustées, pas toujours connectées. On les fait souvent par satellite. Et alors, elles sont encore moins possibles à l'intérieur des bâtiments. Nous, de pouvoir guider un aveugle prouvé par le CEREMA, par des études des laboratoires d'État, etc., qui ont bien vu que notre technologie était au point maintenant et déployée partout massivement, c'est qu'on va utiliser le satellite dehors de manière un peu plus précise parce qu'on a un partenariat avec Galio. Et puis, quand on bascule à l'intérieur du bâtiment ou alors, je vais vous dire, n'importe où vous êtes, vous pouvez vous adapter, adapter la balise qui va permettre de déclencher l'information de manière de plus en plus précise. Et là, vous avez besoin que l'information soit déclenchée par rapport où vous vous trouvez. Je vous donne un exemple. Un immeuble, tous les LED, on a rajouté un petit driver, les LED deviennent des satellites et racontés aux aveugles où ils se situaient exactement à l'endroit précis dans le bâti pour entrer, pour sortir, pour aller quelque part. Même chose, quand on veut que ce soit la lumière qui soit un transmetteur d'informations, eh bien là, du coup, devant une porte, on n'est pas derrière la porte, ça donne une information de sécurité, une information d'accueil, etc. Mais nous, c'est en fin de compte, grâce, on a vraiment simplifié. Ce qui a été dur pendant quatre ans, c'était de rendre simple la possibilité à chacun d'entre nous d'utiliser cette technologie juste en un clic. Alors, au départ, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Avec votre téléphone, vous pouvez gérer et créer une information à l'autre bout du monde ou sous vos pieds. Mais vous pouvez créer aussi directement d'une interface web. Donc, on a une interface mobile pour créer de l'information et on a aussi une interface web pour créer de l'information. Mais ce qui est important de vous dire, c'est que cette information, on peut la créer en équipe. On peut partager des créations de parcours, mettre des associations culturelles avec les offices de tourisme. Elle est faite aussi pour créer de l'information, on peut aussi générer du service. Et donc, elle est faite pour, elle coûte un peu, si vous voulez, pour diffuser de l'information, mais elle rapporte beaucoup à la fois pour les offices de tourisme qui peuvent être des produits dérivants et marquants pour pouvoir générer des revenus aussi au travers d'animations. Donc, de votre téléphone, vous allez créer différents types d'informations multimédia accessibles à tous dans toutes les langues. Voilà. Merci, Johan. Je vois qu'on a eu quelques questions qui étaient posées dans le chat et puis, on va aller, on ouvre également pour vos questions. Exactement, parce que nous, on connaît grâce. Maintenant, c'est à vous de... Voilà, tout à fait. Alors, une question sur est-ce que les données viennent uniquement d'Appiday ou on peut essayer d'utiliser d'autres ressources comme Accès Libre ? Alors, effectivement, Accès Libre est déjà dans Graal, un partenariat avec le gouvernement pour ces données-là. Exactement. j'en tiens à profiter que vous verrez, vous allez à un moment nous demander les prix. On a fait un tarif accessibilité pour que l'accessibilité, rendre l'information accessible à tous, ce soit accessible aussi aux porte-monnaie. Donc, je vous en parlerai après. Pour la... Alors, est-ce que... Oui. Une autre question, c'est pour importer les données dans Appiday. Est-ce que c'est en saisir en mode aspect handicap ou en mode standard ? Le mode standard suffit. Nous, on est en train de finaliser. On va travailler sur cette API qui permet... Vous allez pouvoir choisir les données que vous voulez qui soient directement dans Graal et c'est Graal qui les rend accessibles. Donc, on peut apporter des fichiers CSV ou d'autres types d'API. Il y a un client qui a voulu importer 119 000 données. Ça nous a pris un petit moment, mais c'est calé maintenant. Alors, il y a une question pour les langues des signes et pour les personnes en sourde et malentendante. Est-ce qu'il y a du sous-titrage ? Alors, tout à fait, c'est prévu pour 2024. Donc, on est en train de développer le sous-titrage automatique des vidéos. Actuellement, c'est plutôt aux créateurs de contenu de mettre du contenu en langue des signes, mais nous, on est en train de développer la partie automatique pour l'année prochaine. Oui, c'est même quasiment fait. Donc, ça devrait arriver peut-être en fin d'année où vous pourrez évidemment compléter ça par rapport à un meilleur service auprès des gens qui en ont besoin. Super. Là, on peut voir qu'on génère sur cette image. On voit trois choses qui sont très simples. on voit des points d'information de localiser. D'accord ? Donc, on imagine que quand on clique dessus, on a soit les images de droite avec des informations consultables à distance ou alors on a les images de gauche, pardon, ou alors on a les images de droite. Là, on voit qu'il faut marcher jusqu'au point pour que celui-ci nous délivre l'information. C'est un vrai antidote aux plateformes de commande. J'étais avec des gens de Centroville, des commerçants qui m'ont dit que c'était un antidote à Amazon. Là, ça oblige les gens à aller sur place, à découvrir le cadeau et ensuite de se rendre sur place dans le magasin. Donc, c'est un peu l'idée qu'on compte sur cette... On a deux autres questions. Est-ce que vous m'interrompt, Johan, juste pour qu'on puisse répondre ? Je suis trop bavard. Alors, l'appli donne des informations autour de soi. Si je souhaite élargir le périmètre et voir plus loin, puis-je les consulter ? Alors, tout à fait. En fait, là, ce que je vous ai montré dans la démo, on est allé à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, on est allé à Lille. Donc, vous pouvez tout à fait aller chercher les informations dans les autres endroits. La seule chose, c'est le créateur de contenu, lui, choisit s'il bloque ce que disait Johan à l'instant. S'il bloque le contenu et vous n'avez qu'un aperçu et il faut aller sur place à ce moment-là. Donc, ça peut avoir un intérêt, par exemple, pour le musée, pour un musée, vous ne voulez pas nécessairement que les gens consultent à distance de votre musée, mais vous voyez, ils voient juste des petits aperçus, ils doivent aller sur place pour le déclencher. Ou alors, en tant que créateur de contenu, vous pouvez choisir que ce soit toujours débloqué et là, c'est consultable à distance. Donc, en tant que créateur, vous avez vraiment énormément de fonctionnalités. Vous pouvez mettre des contenus éphémères qui ne sont disponibles qu'une journée et qui disparaissent, des contenus trésors, des contenus privés, publics, des contenus gratuits, payants. Vous pouvez préparer un festival, vous pouvez préparer des informations pour tout type d'événements. Vous gélocalisez, c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui avec une point de vue à Bayonne, qui est une organisation culturelle tous les ans. Et là, ils vont cette année mettre 100 points d'informations sur Graal. Donc, du coup, ils auront un événement culturel accessible puisque c'est un peu le côté vertueux. Et puis, tout le monde pourra en profiter. Grande annonce aussi, les JO de surf en Polynésie seront également accompagnés avec Graal puisque la communauté commune Théréa Manou est en train de préparer ça. Donc, il y aura effectivement des points qui vont être pour le grand public, pour tous les touristes qui viendront pour les JO. Et en même temps, vous allez avoir des points qui vont être accessibles qu'une fois qu'on est sur place avec, par exemple, des replays ou des highlights qui ont du sens parce qu'on est sur place. Alors, c'est important de dire que quand on crée un point d'information, bien souvent, il est gratuit, mais on peut aussi créer des parcours d'information historique pour les guides qui, eux, peuvent être payants. et on peut aussi avoir des informations ou des services qui permettent à vos activités, à tous les gens qui font, les hommes et les femmes qui font les entreprises touristiques, d'avoir un lien qui permet soit de réserver l'hôtel, soit de réserver une attractivité, soit de payer quelque chose directement, sans commission parce que Graal, ce n'est pas de commission. Notre business model, il est très simple. Les gens louent pour mettre de l'information ou accéder à leur information. Donc, on est capable de rediriger un point d'information via une réservation d'hôtel, via un mode de paiement auquel on a besoin d'accéder. Donc, on accède aujourd'hui sans commission et on peut mettre tous ces services de réservation de tous vos prestataires touristiques que vous avez et que vous gérez. Alors, il y a d'autres questions également sur est-ce que les contenus insérés dans l'appli sont-ils exportables pour d'autres utilisations hors appli ? Tout à fait. Comment gérer les droits d'auteur ? Eh bien, vous êtes le seul auteur. Ça vous appartient à 100%, même si vous pouvez choisir de les héberger chez vous ou chez nous, mais vous restez 100% propriétaire du contenu. Est-il possible d'intégrer des contenus pédagogiques, médiation culturelle, jeux, un parcours familial, une reconstitution 3D des espaces ? Totalement, vous pouvez intégrer de plus en plus de multimédia. Alors, nous, il y a un client qui a intégré une visite virtuelle. Donc là, c'est une photo de la visite virtuelle avec le lien et ça redirige et donc ça, ça fonctionne bien également. Alors, on a deux questions. juste une petite chose pour répondre pour les droits d'auteur et les droits d'image. Attention, si vous diffusez, tout le monde ne peut pas diffuser de l'information publique sur le Graal. Je vous le dis tout de suite. C'est très simple. Là, vous avez quatre, d'office, quand vous créez un point d'information sur le Graal, il est privé. S'il doit être public, c'est nous qui décidons s'il a un caractère public d'être une information publique parce qu'on ne veut pas polluer la map. Et deuxièmement, c'est à vous de vous acquitter des droits ou des images que vous utilisez sur l'application. Et si on s'aperçoit qu'il manque de l'information pour son droit d'auteur, on vous avertira évidemment et sinon, on sera obligé de retirer le contenu. Mais on veille à ce que ce soit votre création au service de celui qui en a besoin. Alors, il y a une autre question comme je vois le temps, il ne nous reste que quelques minutes ensemble sur les tarifs et puis on a l'offre à vous proposer. Donc, je vois juste une autre question avant autour de soi et pour répondre à la personne qui me demandait autour de moi en fait, quand vous téléchargez l'appui, soit il y a des contenus autour de vous, soit effectivement en allant sur la carte, vous allez avoir recherché ici pour aller voir les contenus ailleurs ou alors avec une adresse. C'est là où vous allez voir les contenus qui sont en dehors du périmètre automatique autour de vous. Voilà, parce que GraalScan autour de vous. Alors aujourd'hui, il y a à peu près des petits contenus dans 26 000 communes qu'on a mis avec des bases de données ADN touristes ou data touristes, etc., qui nous ont permis de créer quand même une base de contenus. D'autres gens qui ont souhaité maîtriser et gérer leurs points et leurs informations, on les remercie. Et alors, comment ça marche ? C'est ça, Régis ? Oui, là, on a une question plutôt pour le tarif puisqu'on arrive à la fin du webinaire et donc c'est important qu'on puisse aussi offrir l'offre pour la partie des tarifs. Donc, en fait, voilà, c'est très simple notre modèle économique, c'est gratuit pour les lecteurs de contenus avec l'appli bleu et c'est payant pour les créateurs de contenus avec un abonnement mensuel sans engagement que vous pouvez donc prendre. Alors, c'est dégressif. Nous, notre abonnement, le tarif est au paper point, ce qu'on appelle ça. Donc, c'est au point de géocalisation et donc, c'est dégressif, ça va de 50 euros par mois si vous prenez un seul point. Dans ça, c'est des cas, par exemple, où on a un magasin qui prend un seul point pour tout le magasin. Il souhaite qu'on lui intègre du contenu, qu'il souhaite que ce soit nous qui nous occupions d'intégrer le contenu, de l'accompagner. Globalement, c'est ça. Ça va de 1 à 50 euros selon le nombre de points qu'on prend qu'on ajoute à ce point. Vous gérez vous-même votre contenu, c'est un point informatif. Évidemment, ce sera plus proche des 1 euro que des 50. Vous demandez à quelqu'un, une personne, de s'occuper de votre point pendant le mois et de changer de trois fois les contenus, ce sera plus proche de 50 que des 1 euro. Donc, en fonction de votre besoin, on s'adapte. Et par rapport, évidemment, à la quantité que vous prenez, on s'adapte aussi. L'idée, c'est que l'information, l'accès, cet outil surpuissant qui permet de créer cette information, tout le monde et toutes les poches peut y avoir accès. Après, dès que vous dépassez la centaine de points, on tombe rapidement à 3 euros et 1 euro si vous prenez du contenu des points accessibles. Donc là, par exemple, avec des régions ou des grandes villes, on est très rapidement à plus de 100 points et donc on est plutôt entre 1 et 3 euros. OK. Donc là, également, après, vous avez des options dans les services qui vont être du conseil. vous parlez, Johan, pour aider à créer les contenus ou les parcours. et puis, si vous êtes en intérieur, vous avez peut-être besoin du coup de balises Bluetooth également. Mais de toute façon, pour voir ça, d'abord, c'est voir si vous maîtrisez l'information géolocalisée, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que oui, en tant qu'office de tourisme et que pour ça, pour ça, ou en tout cas, en tant que personnel, imaginez que vous ayez un hôtel, on peut faire parler chaque chambre parce que Graal, c'est aussi bien dehors que dedans. Mais voilà, si tout le monde veut tester, en tout cas, faire une expérience avec nous d'ici fin de l'année parce qu'on a un partenariat avec Abilé et parce qu'on est très heureux que vous soyez tous là, on fera 50 % de remise quel que soit votre contrat ou la chose que vous faites avec nous pour tester et on vous montrera éventuellement, si vous voulez, même sans forcément prendre une offre, mais voir comment ça marche pour vous faire une démonstration réelle. On est là pour ça. C'est l'idée, c'est que tout le monde maîtrise Graal, c'est un outil d'une dimension fantastique, ça s'utilise simplement en une demi-heure, vous devez savoir et vous savez maîtriser l'information qui vous entoure et la créer surtout. Donc, la rendre accessible, etc. C'est vraiment un outil fabuleux. Vous voyez, si vous voulez faire une démo avec nous, parce que vous allez voir, c'est impressionnant, il y a à en parler et il y a à le réaliser et là, c'est vraiment tout à monde. Donc, si vous voulez, vous appuyez sur une des trois réponses qui sont là. Donc, vous dites oui, 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 oui. On a encore une question sur la mobilisation en interne. Donc, c'est sans Internet. Alors, je crois qu'il y a deux questions. C'est un peu l'internet, c'est un peu l'internet. Donc, pour répondre sur le hors connexion, c'est vraiment un téléchargement. Donc, une fois que vous avez, tant que vous avez encore la connexion, vous téléchargez dans le cache de votre téléphone et donc, ça sera, tous les points seront accessibles et tous les contenus, même une fois que vous avez perdu la connexion. Donc, ça, par exemple, moi, ça m'est arrivé récemment cet été quand j'étais allé visiter un grand parc dans les Vosges et donc, à l'Office du tourisme, on m'a donné un fascicule à ce moment-là et c'est vrai que j'aurais préféré, puisque je ne sais plus ce que j'en ai fait à ce moment-là, mais j'aurais préféré pouvoir télécharger toutes les infos sur ce que j'allais découvrir, la sécurité, la biodiversité et la carte dans le téléphone et après, pouvoir y accéder plus tard. C'est ça qu'on aurait pu faire. Oui, ça a un côté vraiment sans connexion, c'est vraiment un outil fabuleux et ça a vraiment une pertinence d'abord de tester pour vraiment voir ce que c'est et puis, facilement parce que c'est simple, ce n'est pas cher, c'est vraiment l'outil de rêver aussi bien dehors que dedans. Créer cette information sachant qu'il y a 70% des gens qui la cherchent, c'est quand même bien. Yohan, pour terminer à répondre aux questions, il y a une question sur l'intérieur, comment ça fonctionne le passage de l'extérieur à l'intérieur et puis, je réponds juste très rapidement à une autre question. Est-ce qu'on traduit aujourd'hui les documents PDF, Word, les vidéos ? Alors, dans Graal, on ne traduit pas automatiquement les vidéos. Par contre, tout le texte que vous mettez est traduit instantanément. Quant au PDF, on pourra le faire, on compte le faire, mais rappelez-vous qu'un document, si on le lit, du coup, on en prend connaissance. Donc, on est très à cheval sur la gestion de la donnée et la restitution de celle-ci. Si vous mettez un document, vous aurez peut-être la possibilité plus tard de pouvoir le traduire automatiquement et dans votre langue. Sur les connexions, juste, vous passez avec votre téléphone et vous passez du Wi-Fi à la 4G quand vous allez dehors. Avec Graal, c'est la même chose. Vous passez des balises extérieures qui sont les satellites aux balises intérieures qui peuvent être les Beacons, Bluetooth, Li-Fi, QR code, etc. Donc, il n'y a pas d'interruption entre le dehors et le dedans. Voilà, pour l'exploitation utilisateur, on ne s'en rend pas compte, c'est juste l'appui qui passe une technologie. C'est fou, c'est renversant. Merci pour votre temps. On arrive à la fin de notre temps ensemble. Je ne sais pas. Et oui, déjà, vous avez sûrement beaucoup de choses qui vous attend également. Merci du fond du cadre. Pour installer des balises, alors juste pour répondre à Samuel, à l'intérieur, oui et non. Si vous captez bien le satellite, non. Si vous captez mal ou qu'il n'y a pas de satellite, là, vous avez plusieurs types de balises. Soit on servira de la lumière, soit on mettra un beacon, soit on mettra un tag NFC, soit on mettra un QR code. L'avantage, le Graal, c'est d'avoir, au lieu d'avoir séparé, on a uni tous ces protocoles de communication au service de l'information localisée. Donc, vous pouvez être dans un ascenseur, il n'y a aucun problème. Où sont hébergées les données ? Alors, elles sont hébergées chez Skyway et OVS. Tout est fabriqué en France, le code est fabriqué en France, tout est 100% made in France. Mais vous pouvez choisir un hébergement chez vous également en local avec une redirection, il n'y a aucun problème si vous préférez garder les données de votre côté, mais de toute façon, vous restez propriétaire quel que soit l'endroit où vous les hébergez. Et puis nous, si les données sont sur votre serveur, on préfère, c'est pas notre business. Merci du fond du cœur, merci pour votre présence, votre enthousiasme et vos questions. Merci beaucoup à Lory et à Pidaï d'avoir rendu ça possible également et on espère vous revoir très bientôt, échanger, vous avez...